Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo encore pour un haul oui je sais en ce moment il n'y a que de ça mais que voulez vous c'est les soldes j'y peux rien c'est comme ça et en plus donc je rentre un week-end avec Charline donc on vous a vlogué évidemment hein mais donc comprenez vous que voilà week-end, week-end, Charline, magasin c'est pas bon pour les cartes bleues en général donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses quand même et sachant que je n'ai pas tout puisque les choses sont trop sales malheureusement mais c'est pas grave je vous le montrerai dans un prochain haul donc tout d'abord j'ai acheté ça ça c'était pas pendant le week-end mais c'est pas grave un petit shirt tout fluide bordeaux avec si vous le voyez bien des petits pompons au bout ça je l'ai acheté chez Jennifer et je crois que je l'ai payé 10 euros et quelques voilà ensuite chez Jennifer également vous allez très mal voir mais c'est pas grave j'ai pris une longue combinaison en fait avec un peu les manches déchirées juste ici kaki que je trouve mais sublime que j'adore en plus j'ai eu que des compliments dessus et elle était à 45 euros et moins 30% donc ça faisait 30 et quelques donc voilà ensuite par quoi je vais commencer ? ensuite donc nous sommes allés donc à la Ciotat avec Charline et nous avons fait donc l'avenue 83 le centre commercial et on est redescendu enfin comme on habite on va dire dans le nord par rapport à la Ciotat on est redescendu on est remonté donc et nous sommes arrêtés à Aix-en-Provence et il y a le magasin ELF qu'on voulait aller voir alors je suis un peu déçue dans le sens que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de choses mais c'est pas grave j'ai acheté que 3 trucs mais j'en ai déjà donné un à ma maman donc voilà donc première chose que j'ai acheté c'est un pinceau donc que j'ai hâte de le tester parce qu'il a l'air super qui coûtait 8 euros et c'est un pinceau à contouring en fait pour faire du contouring pour appliquer la peau tout simplement donc j'ai vraiment hâte de le tester vous voyez qu'il est tout court et tout bizarre en fait mais j'ai vraiment hâte de le tester donc je vais enfin pouvoir le faire puisque j'attendais d'avoir fait ce haul pour pouvoir utiliser les produits et j'ai acheté un rouge à lèvres en fait un rouge à lèvres nude un peu que je vais tester aujourd'hui d'ailleurs je pense c'est un rouge à lèvres hydratant studio c'est la gamme studio en fait et en fait j'en avais pris plusieurs au début puis après je me suis raisonné j'ai dit non quand même et c'est la teinte ravishang rose et il est c'est un joli rosé un vieux rose je dirais mais magnifique qui se présente comme ça je ne sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité mais je l'aime beaucoup ah j'aime bien comment il sent enfin bon voilà j'aime beaucoup et j'ai hâte de le tester sur mes lèvres et le troisième truc que j'avais pris c'est un crayon noir pour ma maman mais que je lui ai déjà donné ensuite donc on va passer à bymark ah bah non voilà ça donc à Aix-en-Provence on faisait des petites rues avec Charline et là on a découvert un magasin Yankee Candle on pensait sur le coup qu'en fait c'était simplement une petite boutique qui en vendait mais non c'était vraiment une boutique complète qui faisait du Yankee Candle donc évidemment on a craqué donc moi tout d'abord j'ai pris un désodorisant vous savez pour les voitures comme ça en forme de jarre en fait pour Thibaut parce qu'il adore cette cette senteur là c'est la mid-summer night c'est nuit d'été en fait et il adore et moi je me suis pris la Sand Inside soleil et sable alors soit disant ça sent le mot d'œil je vais essayer de la sentir je vais le mettre dans ma voiture tout à l'heure donc c'est pas grave mais j'espère que ça sent bon parce que ça sent bon ça sent l'été tout simplement donc j'ai pris ça c'était à 2,95€ et après j'avais vraiment envie d'une grosse bougie enfin d'une charre j'étais partie sur une édition limitée au début mais 27€ ça me faisait vraiment mal aux fesses donc je me suis tournée sur les nouveaux packagines en fait et Yankee Candle bon ça fait peut-être nouveau pour moi parce que je ne l'ai jamais vu mais voilà je me suis retournée vers eux et j'ai pris le Moroccan Organ Oil donc huile d'argan mais comment vous expliquez qu'elle sent mais super bon je vais la mettre tout à l'heure là encore à brûler elle sent super bon et elle coûtait 14,50€ et en fait ensuite qu'est-ce que par quoi je vais continuer bon par Primark c'est là où il y a plus de trucs à Primark donc je me suis pris une petite chemise toute simple blanche avec des petites flets en fait c'est des avions de papier ça me fait penser à ça c'est des petits avions de papier tout simplement vous savez mon amour pour les chemises donc écoutez moi voilà c'est la base j'adore j'adore ça et elle coûtait ah ben j'ai payé morte je crois qu'elle coûtait 9€ si je me souviens bien ensuite en ce moment je sais pas si je vous l'avais dit mais peut-être j'ai une une folie des palmiers des ananas c'est la grande en ce moment et bien sûr il fallait que je tombe là-dedans et donc après Primark j'ai trouvé cette petite pochette super mignonne qui fait vachement été comme ceci avec des palmiers elle coûtait 4€ et voilà j'aime beaucoup et voilà et voilà je vais pas me justifier voilà que j'aime trop évidemment j'ai pris des cotons j'ai pris ceux-là j'ai pris deux comme ça et un comme ça voilà ça vous vous en foutez ensuite pour ranger mon maillot de bain j'ai pris attendez des cacas j'ai pris cette petite pochette toute mignonne rose fuchsia je sais pas comment vous allez la voir oui il écrit bikini bag donc pour mettre son sac à bikini quoi qui cotait 3€ et voilà ça fera bien l'affaire et même si je l'utilise pas en tant que pochette pour mon maillot de bain je l'utiliserai pour pochette maquillage ou autre ensuite j'ai pris une paire de chaussettes alors là c'est les c'est les shoes liner c'est celle en fait qui pour le sport donc elle coûtait 3€ les 5 paires donc j'en ai pris on va ramener ce qu'il en est mais je reprends toujours des chaussettes en fait quand je vais à Primark ensuite comme en ce moment on va on va enfin on voyage beaucoup avec Thibaut c'est un grand mot mais qu'on va un peu à droite et à gauche un peu chez Charline un peu chez ma maman on vadrouille beaucoup l'été et donc on transporte nos brosses à dents mais comme ça dans nos trousses à toilettes et je trouve ça mais pas hygiénique du tout donc je ne vous ai pris il y en a un rose et un blanc donc je pense que je prendrai le rose parce que Thibaut le rose voilà qui en fait c'est des portes brosses à dents tout simplement et ça coûtait 1€ au lieu de 1,50€ donc écoutez j'en ai pris et ça fera toujours l'affaire franchement ça c'est côté hygiène ça sera vraiment mieux je trouve que les trimbaler comme ça dans nos sacs en fait dans nos sacs tout simplement ensuite je n'ai pas honte de vous le montrer vous savez que quand nous avons nos ragnagnas les filles nous ne pouvons pas mettre n'importe quelle culotte n'importe quel sous-vêtement donc je me suis repris une petite culotte toute simple noire à poids blanc avec des petits noeuds qui coûtait 1,50€ et voilà ça quand on a nos ragnagnas les filles c'est génial ensuite je me suis pris une brosse parce que c'est vrai que j'avais testé une brosse chez Charline et je me suis dit mais elle démêle vraiment bien ta brosse tu l'as acheté où et là elle me dit Primark d'accord donc je m'en suis pris une et j'ai hâte de tester parce que c'est vrai que la mienne ça fait un petit moment que je l'ai et au moins j'en aurai une deuxième au cas où pour partir ou autre donc voilà je me suis pris en fait c'est Charline qui connait ça vous voyez elle me fait découvrir plein de choses qu'elle connaissait donc j'en ai pris un ça a coûté 4,50€ et en fait ce qu'on s'est aperçu avec Thibaut c'est Thibaut qui s'en est aperçu c'est qu'il y a un autre embout pour les Samsung en fait donc vous avez l'embout Apple entre guillemets et l'embout Samsung voilà je trouve que c'est cool parce qu'on va pouvoir l'utiliser tous les deux avec le cordon et il fait 2 mètres je ne vais pas le dérouler parce que voilà mais en tout cas il fait 2 mètres et ça sera plutôt pas mal ou le laisser dans la voiture ou autre mais on en a jamais assez de ces trucs là ensuite j'ai repris des barrettes comme d'habitude 1,50€ les 50€ voilà ça je l'achète à chaque fois on en a jamais assez ensuite je me suis pris un gel à sourcil je voulais tester en fait donc je verrai bien ce qu'il en est comme ça 1,50€ j'ai pris le transparent on verra ce que ça donne parce que le mien va bientôt être terminé il était en question que je remette 10€ dans un gel à sourcil ça me gave donc je vais tester celui-là et on verra bien ce qu'il en est il est tout petit en plus il est tout petit ensuite comme vous devez le savoir je devrais changer mes pinceaux donc au fur et à mesure je m'achète un petit peu et là c'est vrai que celui-là m'intriguait beaucoup alors si j'arrivais à l'ouvrir ça serait mieux il coûtait 2,50€ et je vais pas arriver à l'ouvrir c'est fou ça non mes blagues il se présente comme ceci donc c'est toujours chez Primark ça fait un peu hop en pointe ils disent que c'est pour le strobisme moi écoutez je pratique pas ce truc illuminateur de teint moi je sais pas avec quoi je vais l'utiliser mais en tout cas il me plaît bien soit pour l'highlighter soit pour l'anti-cerne je sais pas mais j'ai vraiment hâte également de le tester donc tu en verras bien et j'aime beaucoup la couleur comme ça noir rose gold là c'est magnifique donc à tester ensuite je crois que ça sera tout pour chez Primark oui j'ai pris un kit de voyage comme je vous le disais en ce moment on est un peu à droite et à gauche donc comme ça j'ouvre un peu tout et ça sera mieux qu'en porter même si j'en porte en général des miniatures je pourrais emporter ou Thibaut enfin voilà on pourra emporter plein de petits trucs ça sera super cool voilà ensuite vous voyez cette chemise là que j'ai acheté à Stradivarius qui était en solde au lieu de la payer 15,99€ je l'ai eu à 9,99€ elle est jaune avec des petits points blancs des petits points noirs je sais pas si vous allez voir voilà voilà et j'ai acheté un jean tout simple comme ça hop vous voyez mes super tongs bleu clair avec deux petits trous au niveau des genoux pour avoir le sac deux petits trous au niveau des genoux qu'on a payé comment je l'ai payé je crois que c'était 19,99€ si je ne me trompe pas je crois que c'est ça ouais donc voilà pour ça ensuite nous sommes allés chez The Bollish on est tombé sur un vendeur vraiment très très gentil très très commerçant très très vendeur puisque la preuve j'en ai vu pour 88€ mais il y avait des cadeaux pour Charline donc automatiquement je l'ai attraqué que pour moi on va le dire donc j'ai acheté trois produits donc le premier en fait c'est un gommage spa fit en fait qui est alors il m'a dit à la caféine en fait c'est parce qu'on cherchait en fait on cherchait pour les vergetures avec Charline autant en parler et donc il nous a conseillé ce gommage qui a l'air plutôt pas mal qu'on a eu en solde à 10€ je crois qui est comme ça je vous montre comme ça et qui sent le citron ouais c'est au citron aux agrumes enrichi en agrumes et en caféine d'origine 100% nature donc on a acheté ce petit truc qui nous a vraiment conseillé qui est plutôt pas mal puisque je l'ai testé vraiment une fois et c'est vraiment plutôt pas mal le Charline c'est normal et ensuite j'ai pris le masque argile raffermissant donc pour le corps de la gamme Spa of the World qui coûtait là je crois 19€ celui-ci si je me trompe pas en 200ml et qui sont le Rassoul je crois si je me trompe pas non plus bref en tout cas c'est vraiment vraiment mais vraiment top et ensuite ce qui m'a coûté le plus cher mais bon c'est pas grave si ça fait effet c'est super c'est une crème de nuit revitalisante intense parce que en fait on s'est aperçu que je traitais énormément ma peau pour les pores voilà le sébum mais moins pour l'eau qui manquait dans ma peau donc j'ai besoin d'eau donc j'ai pris cette crème qui coûtait 35€ ça fait un peu mal mais je me dis que voilà autant mettre le prix donc voilà j'ai pris cette crème qui voilà soit disant elle est censée durer un an alors écoutez j'espère il serait qu'il faut en mettre un tout petit peu elles sont très très bon et voilà donc j'ai hâte de voir les résultats j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte ensuite les deux derniers produits que je vais vous présenter en fait donc avec Charine on était donc sur à la Ciotat et il y avait quelques quelques comment ça s'appelle le marché en fait nocturne juste à 500 mètres même pas 20 mètres de l'hôtel et il y avait plusieurs stands en fait mais trop mais trop beau les uns plus beau les uns que les autres et j'ai trouvé donc on continue dans la folie des ananas ce petit bracelet ananas trop trop mignon en fait c'est une petite corde avec un ananas que je trouve trop mignon que j'ai payé 5 euros et j'aime beau j'aime beaucoup je le mets tout le temps et quelque chose que je ne peux pas trop vous montrer vous allez voir c'est un bracelet en tissu en fait blanc où il y a écrit ma soeur adorée donc c'est Charline qui me l'a offert et moi j'en ai pris un que je pense que vous verrez dans son haul où il y a écrit ma petite soeur chérie un truc comme ça donc voilà on s'est fait ce petit cadeau et puis c'est de mignon donc voilà donc voilà tu viens de dire bonjour non donc voilà bah écoutez j'espère en tout cas ce haul vous aura plu sachant qu'il y a plein de choses que je n'ai pas pu vous montrer mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo et re ouais je sais je tiens le téléphone comme ça l'appareil comme ça parce que j'avais tout rangé mais j'ai oublié de vous montrer ma nouvelle coque c'est les mignons vous avez vu voilà c'était juste pour vous montrer ça je le paye 8 euros elle est trop belle donc voilà allez tschu tschu